Je ne m'appelle pas Frédéric Lordon, moi, je n'ai pas encore ce niveau. Tu es une pointure quand même ! Voilà, une 44 fillette. Mais oui, je voulais commencer l'émission parce qu'en ce moment, dans les médias, c'est devenu un peu énorme la propagande qui s'y propage. Et je vais d'abord commencer par une question internationale qui a à voir quand même aussi avec l'économie. Parce que c'est le conflit latent actuel entre Poutine, donc la Russie, et Biden, les États-Unis, plus l'OTAN. L'OTAN, qui est l'organisation intégrée du traité nord-atlantique, qui est une organisation militaire. Et à laquelle la France, d'ailleurs, appartient toujours. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui veulent sortir de ce piège. De Gaulle, à l'époque, en était parti. Voilà, il est insupportable de traiter les questions telles qu'elles sont traitées en disant que Poutine, c'est le grand méchant, la Russie, c'est le grand méchant, etc. Mettez-vous à la place de Poutine, qui voit que l'Ukraine, il est proposé à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, et que dans ce cadre, il y aurait un certain nombre de missiles qui seraient installés en Ukraine, l'Ukraine étant frontalière de la Russie. Mettez-vous à sa place. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre que de réagir ? Donc il faut peut-être arrêter les saloperies démagogiques et de propagande. Poutine, comme président de la Russie, ne fait que réagir à une situation de menace. Si la menace disparaît, parce qu'il y a une chance sur disque, tout le monde replie ses volontés, parce que je ne vois pas les Ricains, avec Biden, aller débarquer en Ukraine. Et donc, de fait, l'Europe et la France, comme d'habitude, après avoir jappé comme les chiens, ils iront à la niche. Et puis, ça va se calmer. Mais tout ça, c'est fait, si tu veux, pour créer un état d'ambiance, de conflit permanent. Parce que ça pèse sur la conscience des peuples, et notamment dans cette période préélectorale, où il faut montrer du danger partout. Après avoir montré le danger des migrants, des musulmans, des chômeurs, des fonctionnaires, du déficit de la dette, des retraites, du Covid, de l'hôpital, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Je suis vacciné. Voilà, on en rajoute une couche de plus pour faire peur. Voilà ma dénonciation, d'autant plus que je rappelle qu'en termes de budget militaire, c'est le budget américain qui est le plus élevé au monde. 90% pratiquement. Voilà, tu rajoutes le budget, tu mets le budget chinois et russe, et ça n'atteint pas la moitié du budget américain. Mais par contre, ce sont bien les russes et les chinois qui sont des méchants. C'est un truc de fou. Ma deuxième remarque, c'est cette espèce de soi-disant provocation, erreur, du fameux drapeau européen sous l'arc de triomphe. Voilà, voilà. Alors rappelons tout d'abord que l'arc de triomphe a été fait par Napoléon, et ça célèbre la guerre. Et finalement, mettre le drapeau européen sous un symbole de guerre, ben finalement c'est cohérent. Puisque l'Europe, je le rappelle, sa philosophie politique, c'est le marché libre et non faussé. Et dès lors qu'il est libre et non faussé, ça renvoie à la logique de la concurrence. La concurrence par les prix, ben c'est la guerre. Et c'est la guerre contre le monde du travail et les salaires. Tandis que le drapeau français, derrière lequel évidemment se cachent en permanence la droite, l'extrême droite et le fascisme, dans les plis du drapeau, alors qu'ils n'ont jamais été pour la patrie. Rappelons-nous dans les années 30, pour eux c'était mieux vaut Hitler que le Front populaire. Et aujourd'hui, c'est l'Occident et la religion catholique, mais c'est pas la patrie, la laïcité et la République. Donc, le drapeau français, bleu, blanc, rouge, je ne suis pas nationaliste, moi. Mais par contre, je me rappelle de mon histoire. Le drapeau français appartient aux sans-culottes de 1792. Et il a été mis en avant à Valmy comme étant le drapeau de la République contre le drapeau des systèmes féodaux qui venaient attaquer la jeune République. Ah, Valmy ! Le lendemain... Oui ! Et n'oublions pas, bleu, blanc, rouge, c'était pour essayer de retrouver de l'harmonie suite à la trahison du roi puisqu'il s'enfuyait à Varennes, mais comme a toujours fait la bourgeoisie devant les difficultés. Mais il y a aussi autre chose. C'est qu'avec le drapeau, vient le contrat politique suivant, liberté, égalité, fraternité. Donc, si tu veux, le drapeau français représente le principe de la République avec, depuis 1789, toutes les lois sont prises au nom de l'intérêt général et pas de l'intérêt des marchés, alors que le drapeau européen représente le marché libre et non faussé, donc le marché au-dessus de la loi des hommes et de la République. On voit à quel point, derrière cette histoire de drapeau et de nationalisme mal foutu, c'est autre chose qu'il y a comme débat politique profond, c'est le choix d'un type de société. Où on donne la priorité au marché et les hommes doivent s'adapter, c'est l'ubérisation sociale. Où on donne la priorité à la loi comme porteuse de l'intérêt général, c'est-à-dire la République, la chose publique. On voit que le 2... Oui. Voilà. Donc je voulais faire ces... C'est un aparté, mais tiens bien fait de le faire. Non, non, c'est... Il a raison, Macron, en fait, il faut bien prendre... Tout ce qu'il fait en ce moment n'a qu'un objectif, et un seul. Essayer de se reproduire au pouvoir. Pour y arriver, il veut un match retour, mais pas avec Le Pen, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. D'où Zemmour. Il faut bien comprendre tout ça. Voilà. Mais il veut un match retour qu'avec l'extrême droite. D'où... Ce n'est pas une erreur qu'il a fait. C'est volontaire. Enfin, il sait bien que... Sarkozy a été président de l'Europe pendant un temps. Il a mis le drapeau européen au même endroit avec le drapeau français. Donc, il est parfaitement au courant de la manière de procéder. S'il n'a fait que le drapeau européen, ça a été pour provoquer volontairement l'extrême droite. Pour la faire monter. Sur un faux nationalisme. Vous avez eu, en fait, quatre réactions politiques. Il y a eu, donc, Zemmour, Le Pen, Pécresse et la France insoumise. Sur la question... Alors, eux, ce n'est pas la guerre. Mais ils dénoncent le fait que le drapeau européen n'a rien à faire sous l'arc de triomphe. parce que ça représente quelque chose. C'est tout. Mais il ne faut pas tomber dans les pièges de l'extrême droite du nationalisme alors que, dans le même temps, la bataille de Valmy, elle s'est gagnée au cri de vivre la nation. Et que c'est la première fois au monde qu'une armée de conscrits, de sans-culottes, mal armés, bat une armée de métiers. Au point que Goethe, qui était présent, qui était un poète allemand, a dit de ce jour commence une nouvelle ère. Et c'est ça, la Révolution française. Et c'est ce qui nous crée à nous comme citoyens. C'est la République. Et c'est dans lequel... C'est cette République dans laquelle chacun des membres de la nation fait corps pour défendre la nation. La nation, mais pas définie par des frontières, définie par un contrat politique, liberté, c'est égalité, fraternité. C'est ça qui définit être français, être membre de la République française. Pas autre chose. Pas de couleur de peau. Pas de religion. Voilà. C'est ça, l'humanité de la République. C'est ça, l'humanité universelle du message de la République. Redonons l'économie maintenant. Tu as fait un très bel éclairage. Oui. Alors, l'inflation. L'inflation. Eh bien, l'inflation, vous voyez, on va faire un rapport avec les deux points précédents. L'inflation, c'est la guerre du capital contre le travail. Explique-nous ça. Il faut se rappeler que de 1945 à 1900, soit au début des années 80, les salaires suivaient l'inflation. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait le constat... était indexé sur l'inflation. Absolument. C'est-à-dire, quand on constatait une inflation par l'INSEE... On montait les salaires. Les salaires montaient au rythme de l'inflation minimum. Minimum. Parce qu'il y avait aussi d'autres progressions, notamment le SMIC, qui étaient liées soit à des coups de pouce, soit au fait du salaire moyen qui augmentait plus en fonction de l'évolution de la productivité du travail. Alors, s'il a fallu attendre le début des années 80, c'est-à-dire, en fait, quoi ? L'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan qui ont débouché sur ce qu'on a appelé le consensus de Washington, la libéralisation de l'économie et Mitterrand qui gagne en 81 se trouve percuté par le nouveau système mis en place qui va s'appeler la mondialisation. mondialisation qui suppose libéralisation des mouvements de capitaux, du travail, etc., etc., plus diminution d'intervention de l'État, dérégulation, privatisation. Voilà le triptyque. Et on débouche avec Mitterrand qui ne veut pas prendre parti pour sortir de l'Europe, pour aller vite. Mitterrand va faire le choix d'une autre politique où il va y avoir ce qu'on appelle la désinflation compétitive. La désinflation compétitive, c'est à partir de 1983, c'est lorsque il est décidé au nom de la lutte contre l'inflation va permettre de baisser le chômage, c'était l'argumentaire utilisé, qu'il y a eu blocage, alors il y avait constat de la hausse des prix, mais blocage des salaires. A l'époque, il faut dire qu'il y avait une inflation de deux chiffres, entre 10 et 12%, donc il est évident que c'était préjudiciable au capital. Pourquoi ? Le rôle du capital, notamment, c'est de prêter de l'argent. C'est comme ça qu'il s'enrichit beaucoup. De l'argent, je n'ai pas dit de la monnaie, une différence. On la traitera un jour. Voilà. Voilà. Tandis que l'argent, c'est de l'accumulation, c'est-à-dire, ça ne circule que dans une partie infime du corps économique. Du corps économique. C'est un cancer, alors. C'est de l'éjaculation permanente. Mais de l'éjaculation improductive, puisque c'est de l'argent qui circule, de l'argent, plus d'argent, sans passer par la sphère productive, donc sans créer d'emplois et d'activités. Et donc, c'est improductif. C'est improductif. Pire, ça détruit l'ensemble du système économique réel, puisque la rentabilité obtenue dans cette sphère-là détruit la rentabilité de l'activité économique réelle, pour le coup. Et cette mise en concurrence fait que l'économie devient moins moins profitable. Mais, terminons là, parce que sinon, ça m'engage sur une voie encore plus longue. Alors, simplement, on a constaté, et alors, ce sont surtout les fonctionnaires, dont moi, alors eux, blocage salarial absolu, ça fait 20 ans qu'on est bloqué. D'où d'ailleurs les revendications des infirmières, des profs qui sont mal payés, qui sont en dessous de la moyenne européenne, il faut le savoir. Et moi, j'ai perdu en 20 ans 20% de pouvoir d'achat du fait de ce blocage salarial. Ça représente, oui, parce que... Toi, les sortes fonctionnaires. Tous les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires. Moi, je me prends comme exemple pour matérialiser, si tu veux. Et pour un agent de catégorie C, ça veut dire 300 à 400 euros par mois. De catégorie B, c'est 600. Moi, c'est 900 euros par mois. 900 euros par mois qui m'empêchent, enfin, qui ont porté atteinte à mon niveau de vie. Alors que pendant ce temps, cette année, la bourse, en 2021, la bourse a augmenté de 30%. On va le savoir. Sur une croissance de, allez, on va dire 5-6%. Tu imagines le niveau de prédation qu'il faut faire d'une bourse qui augmente de 30% alors que ta production réelle a augmenté que de 5-6%. Vous vous imaginez ? Bon. Mais on revient à l'inflation. L'inflation, c'est quoi ? C'est constater une hausse des prix. C'est-à-dire, ta baguette de pain que tu as achetée 0,70 centime d'euro, le lendemain, elle vaut 0,85. Donc, tu es obligé de mettre plus. Il y a aussi une inflation pourrie qui est une inflation masquée. C'est-à-dire, pour empêcher ce qu'on appelle le glissement des étiquettes, certains commerçants, enfin, grands commerçants, industriels, modifient la quantité. C'est-à-dire, ton pain, tu vas toujours le payer 70 centimes, mais au lieu qu'il soit de 800 grammes, il va être de 750 grammes. Et la même chose, c'est de l'inflation. Simplement, on ne te le montre pas sous la forme de chiffres à l'intérieur, mais on te cache la réalité que le coût au gramme, lui, il a augmenté. Voilà. Mais s'il y a une inflation, s'il y a une augmentation des prix, c'est parce qu'il y a rare inflation aussi des marchandises. Non. Non. Moi, c'est ce que je comprends comme ça. C'est ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, s'il y a moins de marchandises, donc, il faut monter les prix parce que, finalement, c'est la rareté qui fait monter le prix. Alors, voilà. Ça, c'est le truc simple que je comprends. Alors, explique-nous si ce n'est pas ça le mécanisme. Je ne te dis pas que ce n'est pas ça le mécanisme. Je te dis que, dans le cas du marché, il n'y a que le mécanisme que tu décris qui s'applique puisque le marché, c'est une rencontre entre une offre et une demande. L'offre et la demande. Fixe un prix. Exactement. Rappelle-toi, on a traité le libéralisme. Exactement. Alors. Ou alors, il faut que tu redoubles. Je vais redoubler, je vais redoubler, je vais redoubler. Alors, puisqu'il y a de l'inflation, ça veut dire que, finalement, il y a une problématique à ce niveau-là entre l'offre et la demande. Oui ou non ? Formellement, tu as raison. Mais sur le fond, en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas ça. Alors, est-ce comme nous ? T'es là pour ça. Eh oui. Les auditeurs veulent comprendre. Lorsqu'on était dans les années 60-70, en fait, notre pays était très industriel. Il était. Oui. Et tes voitures étaient produites ici. 85% de tes voitures étaient produites ici. Tes médicaments étaient produits en France. On s'allait le claf. Tes... Tes... Tes vaccins, je pourrais dire. Eh bien, mais tu viens sur la bonne piste. Les médicaments, ils étaient produits ici. Les masques étaient produits ici. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce qui fait, alors, qu'il n'y a pas d'augmentation salariale ? Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de hausse de salaire en ce moment. Non. Donc, l'inflation actuelle, puisque je crois qu'il y a une inflation de 5-6% en ce moment, elle vient d'où ? Elle ne peut pas venir des salaires. Donc, elle vient, comme tu dis, des marchandises qu'on importe. Et qu'on importe pourquoi ? Parce que quand on a détruit notre système industriel, tu es obligé d'emporter, puisque les besoins sont restés les mêmes. Tu as toujours besoin de masques, de médicaments, de piqûres, etc. Et de voitures. Voilà. Bon. c'est donc de l'inflation importée. Puisque tes produits viennent d'ailleurs. Si. Je ne comprends pas ton étonnement. Donc, je veux dire, entre l'inflation importée et l'inflation intérieure, ça changeait, c'est toujours l'inflation. C'est toujours l'intérieur, c'est la même problématique. Non. Sauf que la cause est différente. Tu ne peux pas dire que l'inflation vient des salaires. Pas des salaires, c'est juste. Alors, si tu constates l'inflation actuelle, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas laisser les gens se paupériser encore plus ou tu vas être obligé d'augmenter les salaires ? Je rappelle là qu'il y a eu une étude qualitative qui a été faite pour les présidentielles et que la principale préoccupation des Français aujourd'hui, ce n'est pas l'immigration, ce n'est pas l'insécurité, c'est le pouvoir d'achat. Et ils ont raison. Ils ont raison. Donc, l'inflation, elle ne vient pas du travail. Puisqu'il n'y a pas de hausse des salaires. Si elle ne vient pas du travail, sachant qu'il y a deux facteurs de production, le travail et le capital, CQFD, ça vient du capital. Et ça vient du capital dans sa manière de traiter et de produire et de distribuer les biens dont nous avons besoin. Pas autre chose. Donc, il faut refonder toute l'économie. Sinon, ça va continuer. Parce que là-dedans, dès lors que tu as détruit ton système industriel, nous sommes d'accord, tu construis en fait une dépendance vis-à-vis de l'étranger. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment vis-à-vis des Chinois, que par ailleurs tu dénonces comme étant un régime communiste. Tu vois un peu la tartufferie du truc. Tu dénonces un régime communiste alors que dans le même temps, tu fais commerce avec lui. Et 30% aujourd'hui des biens que tu consommes viennent de Chine. Tu vois un peu le truc. Mais continuons. Parce que il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre l'inflation qui est donc un outil pour le capital de continuer à se gaver et de l'autre, les salariés qui sont de moins en moins payés, voire en ubérisation sociale, voire pire, ils font du bénévolat. Quand par exemple tu as les Coupes du monde de foot et que tu apprends des bénévoles, ils se mettent à disposition du système et là ça va être du Qatar avec l'ensemble des morts qui y ont eu. Mais le bénévolat, c'est du travail gratuit et qu'il faut... Et là où je fais une différence avec moi, je ne suis pas bénévole moi. Moi, je suis militant. Militant, c'est donner de son temps pour autrui et pour une cause supérieure. Tandis que le bénévole, c'est celui qui, au nom de la beauté du sport, va se mettre à disposition du capital qui lui va en profiter parce que si on devait comparer les salaires de Messi avec le bénévolat des bénévoles du monde, voilà. Autre remarque, l'inflation, en fait, ça a permis plus exactement la... Comment dirais-je ? Le fait de bloquer les salaires a permis en apparence, en apparence, de bloquer l'inflation. Mais en fait, on s'est dirigé vers... Ah ben, le gel du point d'analyse, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 20% de perte de pouvoir d'achat. Mais, pour le privé, on est passé à ce qu'on appelle le low cost. Le low cost. Low cost, ça veut dire le coût bas. EasyJet, c'est une compagnie, je ne suis pas de la pub, mais c'est pour citer l'entreprise, c'est une compagnie low cost. Et toutes les compagnies se sont mis au low cost. Mais imagine que toutes les entreprises se mettent au low cost, ce qui est la logique du capital puisque on dénonce ce qu'on appelle le coût du travail, alors que le travail, c'est ce qui permet la création de richesse. Mais si tout le monde se met au low cost, concurrence oblige, à un moment donné, tu auras un petit malin qui va proposer le low, low cost. Low, low cost. Et là, tu assisteras à un holo cost, l'holo cost, des salaires et de l'emploi. Et c'est ça. Il est habile, il est habile. Je vais essayer de donner des images. Je ne sais pas si tous les auditeurs ont suivi, mais tu es... Mais là, tu y vas fort quand même avec l'holo cost. Non, parce que, regarde, l'holo cost d'Hitler, c'était quoi ? C'était du travail gratuit. Dans les camps de concentration. Et il récupérait tout, y compris l'or. Il y avait le travail forcé aussi. Et c'était le travail forcé. C'était le travail gratuit. Il n'y avait pas de choix. C'était le travail gratuit. C'est ce qui se passait aux colonies aussi. Non, mais... C'est ce qui se passait dans les colonies aussi. Il était évident. Le travail forcé aussi. Mais regarde, quand tu as un smartphone, dedans, il y a des minerais et des terres rares. Qui va chercher les terres rares des enfants ? Payer comment ? Voilà. Parce qu'on a tous un smartphone. Alors, l'inflation actuelle, elle est liée à quoi ? Parce que, je vais essayer d'expliquer. Tu es là pour ça, je ne veux pas. Et alors, je suis tombé sur un graphique absolument merveilleux. C'est l'évolution de la masse monétaire de M1 en France et les rachats de la dette française par la BCE. Alors, il faut savoir qu'entre 1970 et 2000, l'évolution de la masse monétaire finalement relativement modeste, on est passé de 400 milliards à 450 milliards. Et, à partir de 2000, M1, c'est, je le rappelle, l'ensemble des pièces et billets qui circulent dans le pays. On est passé, on est passé de 2005 à 2020, de 450 milliards à 1600 milliards. Voilà. Et, la raison, c'est pourquoi il y a autant de créations monétaires. La raison de la création monétaire, c'est que comme, justement, il n'y a pas de salaire, on compense en permanence notre perte de pouvoir d'achat par des prêts qu'on fait. pour essayer de conserver un niveau de vie. Donc, on s'endette. Il faut quand même rappeler qu'on est dans une crise sanitaire majeure qui fait que l'argent a coulé à flot. C'est-à-dire, quoi qu'il en coûte, je te rappelle, sur les rôles. Non, non, mais le quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte. Je te rappelle que pour les salariés du secteur privé, c'était 80% de leur salaire qui était payé par l'État, pas 100%. Donc, ce n'était pas le quoi qu'il en coûte total. Même s'ils ont pris, il faut le dire, Macron a été très pragmatique pour le coup et il n'a pas été prendre dans la boîte à outils libérales, mais dans la boîte à outils communistes. Il a dit, eh bien, l'argent public doit servir à permettre de soutenir l'économie. Donc, on a fait ce qu'a écrit à Nice et le Port au début des années 80 qui s'appelait les béquilles du capital. Le rôle de l'État, c'était de venir en aide aux capitales. C'est l'État de Providence en quelque sorte. En quelque sorte. L'État de Providence, c'est encore un très mauvais concept. Bon, on y reviendra. On y reviendra. J'y reviendrai. Mais donc, à l'intérieur de cette évolution de la hausse de la circulation d'argent, on constate que les rachats de titres de dettes par la BCE, Banque Centrale Européenne que moi j'appelle Bastille du Capitalisme Européen, je le rappelle, eh bien, c'est passé de 0 milliard à 800 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, on constate que l'inflation observée n'est pas la conséquence de la hausse des salaires, on l'a vu, mais la conséquence directe du rachat par la BCE des dettes publiques et privées, parce que c'est les deux, par la BCE, c'est-à-dire, je rappelle le mécanisme, toi, tu représentes une banque qui s'appelle n'importe quelle banque, tout argent, voilà le nom de la banque, tu viens avec un chèque de 500 milliards de dettes, de reconnaissance de dettes, c'est-à-dire tu as des agents qui t'ont emprunté et ça fait 500 milliards, tu as un doute sur la possibilité d'avoir ces 500 milliards, tu fais toc-toc à la BCE, tu amènes ces 500 milliards du chèque, ils le prennent, ils le prennent, ils l'enferment dans un coffre-fort et en échange, ils te filent 500 milliards en fraîche. Et le problème, c'est quoi ? C'est là l'origine véritable de l'inflation. Parce qu'on pourrait considérer que c'est une bonne chose puisque c'est une sécurité. Ça pourrait être pris par d'autres prédateurs beaucoup plus méchants que ceux-là. Ah ben non. Parce qu'il y a les fonds monétaires quand même qui seraient aussi intéressés pour acheter ces dettes et ensuite pour jouer sur les États. Non, mais... Pas vraiment pour la Grèce par exemple. Mais non, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Explique-nous alors. La banque qui va récupérer les 500 milliards en fraîche, ce qu'elle va faire ? Elle va spéculer avec ces 500 milliards. Comme elle sait qu'elle est dans une période d'incertitude économique, elle ne va pas investir. Elle ne va pas beaucoup prêter. Elle va prêter 10 ou 20 milliards aux ménages et aux entreprises. Donc tu vois la partie réelle des 500 milliards, 20 milliards et tout le reste, 480, elle va aller spéculer sur les marchés financiers. C'est ce qui fait monter la bourse, tu veux dire ? C'est ce qui fait monter la bourse. D'ailleurs, l'une des raisons essentielles de la montée de la bourse, c'est le rachat d'actions par les entreprises elles-mêmes du fait des liquidités qu'elles ont reçues, du fait du quoi qu'il en coûte. Tu comprends ce que je veux dire ? Tout est lié. C'est ce que tu étais en train de nous expliquer. Absolument. Tout est lié. Et donc cette inflation, elle vient de l'importation et des mécanismes de spéculation. Donc l'inflation vient bien du capital et pas du travail. Et tant que tu ne remettras pas en cause ces logiques-là, tu auras toujours un mécanisme d'inflation destructeur du pouvoir d'achat pour les plus pauvres. Donc de fait, et ça va être ma conclusion, et c'est très bien, c'est très bien, elle arrive à la conclusion. Parfait. Où on constate que la BCE qui nous est vendue en permanence comme étant au service des peuples via l'euro qui nous protège de partout, en fait, elle n'est au service que des marchés. Son statut d'indépendance est indépendance vis-à-vis du politique parce que le politique, c'est le peuple quand il s'exprime. Mais que par contre, ce rapport d'indépendance vis-à-vis du peuple et du politique, c'est un rapport de soumission aux logiques du marché financier. Donc la BCE est au seul service des marchés et pas au service des peuples. J'ai bien dit, la BCE, je n'ai pas parlé de l'euro. Il faudra faire une émission sur l'euro. L'euro, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ben voilà. Ah si, ma conclusion, c'est que le risque que nous avons aujourd'hui, c'est un risque de très grande crise. Puisque si tu veux, si les États ne prennent pas des décisions stratégiques, politiques, considérant à dire que l'inflation a des causes qui ne sont pas liées au salaire, qui ne sont pas liées aux salariés français ou aux salariés italiens ou espagnols ou tout ce que tu veux. Mais que c'est lié, c'est, si tu veux, la fièvre, qui n'est pas la maladie, mais qui est le symptôme, le déclencheur. L'apparence, c'est la température. L'inflation, c'est la température. Le corps est malade. Il est malade de quoi ? Il est malade du capitalisme mondialisé. Donc, si tu veux guérir le malade, ce n'est pas en le saignant une fois de plus, comme faisaient les docteurs du temps de Molière, que tu vas régler la question. C'est bien en essayant d'aborder les réponses, de traiter, de donner des réponses aux problèmes tels qu'ils sont posés de manière concrète, pas idéologique. Je ne peux pas être plus clair que ça. Voilà. Donc, la très grande crise est devant nous. Et je rappelle que Marx écrivait « Le capital épuise autant l'homme que la nature ». Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Parce qu'on fait du réchauffement climatique. On est en janvier. Tu as vu la température qui fait dehors ? Oui. On va à la plage bientôt. Voilà. La conclusion a été faite en tout cas. brillamment en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.